Nicolas Poincaré, hier des députés se sont levés et ont quitté une commission à l'Assemblée Nationale. En cause, la présence d'une syndicaliste, porte-parole de l'UNEF, le syndicat étudiant, elle s'appelle Mariam Pouchtou, elle portait le hijab et elle a donc suscité une polémique en venant voiler hier à l'Assemblée Nationale. Qui est cette jeune femme ? Alors elle a 21 ans, elle fait des études de lettres à la Sorbonne, elle a d'abord été présidente de l'UNEF Sorbonne, puis aujourd'hui elle est porte-parole de l'UNEF au niveau national. Ses deux parents sont des catholiques convertis à l'islam. Elle dit avoir grandi dans une famille où il y avait à la fois des catholiques et des musulmans et où les déjeuners du dimanche se passaient bien. Son arrière-grand-père a été résistant, son arrière-grand-mère a été militante féministe. Elle s'est battue pour avoir le droit de vote que les femmes n'avaient pas à l'époque. Cette jeune femme porte le voile depuis la fin du collège. Elle dit qu'elle l'enlevait quand elle était au collège ou au lycée parce que c'était interdit, mais qu'elle le garde aujourd'hui à la fac parce que c'est autorisé. La polémique d'hier à l'Assemblée n'a pas dû beaucoup la surprendre parce qu'il y a deux ans, elle s'était déjà retrouvée au milieu d'une invraisemblable tempête médiatique comme seule la France en a le secret. Elle avait donné avec son voile et au nom de son syndicat une très très courte interview qui était passée dans un reportage du journal de M6, quelques secondes seulement. Les défenseurs de la laïcité s'étaient insurgés. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était venu ici dans la matinale d'RMC pour se dire choqué. Il avait parlé d'une provocation. Marlène Schiappa, la ministre de l'égalité homme-femme, avait, elle, dénoncé ce qu'elle avait appelé un geste politique. Elle avait 19 ans à l'époque, cette jeune femme. Elle avait fait la une de Charlie Hebdo avec une grande caricature d'elle. Puis elle avait droit à son portrait dans le New York Times. Le journal américain parlait de l'incroyable crispation des Français autour de ce sujet. Elle, pendant ce temps-là, était restée très discrète. Elle n'a donné, ou en tout cas je n'ai retrouvé qu'une toute petite poignée d'interviews pour expliquer à l'époque qu'il ne fallait voir aucun symbole politique dans son port du hijab. L'hebdomadaire Marianne avait pourtant ensuite publié une enquête la présentant comme le symbole d'une dérive communautaire à l'UNEF proche de ceux qui défendent les réunions non mixtes, c'est-à-dire sans hommes ou bien les réunions ou les séminaires non mixtes racisés, c'est-à-dire sans blanc. Quand les anciens dirigeants de l'UNEF qui, on le sait, sont tous devenus aujourd'hui des notables socialistes, eh bien ils s'arrachent les cheveux devant cette jeune femme et devant cette génération qu'ils ne reconnaissent pas.